C'est quand même un grand dilemme que de faire face à la vie que l'on mène, de voir les faits qui se jouent, de comprendre les choses telles qu'elles sont, sans que tu fabules, sans que tu te racontes des histoires que tu aimerais voir, sans te faire une vie idéale. Ne pas avoir d'avis, juste accepter ce qui se passe. Alors, à ce moment-là, peut-être que notre fonctionnement psychologique, c'est-à-dire nos pensées, le système de la compulsion, de tout ce qui se passe, le mécanisme de la pensée, tout ça peut se calmer. Parce que quand tu regardes les choses comme elles sont, et que tu les acceptes, et cette acceptation fait que tu n'es plus en train d'imaginer quelque chose que tu aimerais avoir. Et cette imagination, c'est toute la tracasserie de la race humaine. La race humaine cherche quelque chose qui n'existe pas dans les faits. Nous faisons avec nos désirs le futur. Nous faisons avec nos désirs l'espoir de quelque chose qui arrivera pour nous sortir de cette monotonie, de cette vie morose dans laquelle on est impliqué. Cette prison que l'on s'est construite, cet individualisme dans lequel on s'est retiré, chacun d'entre nous, là-dedans, il n'y a pas de joie. Il y a du plaisir peut-être, le plaisir de se sentir en sécurité, mais c'est éphémère. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une grande insatisfaction. Tu as envie de savoir vraiment qu'est-ce que c'est la vie. Parce que la vie, c'est quelque chose qui se joue dans l'instant où, avec les faits, dans les faits, il y a la vie. Tout coule à ce moment-là. Tout se manifeste. Mais quand tu ne veux pas voir ça, quand tu renies l'état des choses, la condition des choses, quand tu renies cela, alors tu n'es plus présent. C'est la présence qui est vivante. Et cette présence vivante, elle coule. Elle coule et elle agit avec tout ce qui se joue. Cette présence vivante, parce qu'elle est vivante, elle peut voir ce qui se passe. Et elle agit selon la vie, mais pas selon ce que le passé te propose. tout ce que tu sais finalement, tout ce que tu sais, c'est ce que tu as appris. Et ça s'appelle le connu. Et tout ce que tu ne sais pas, c'est l'inconnu. Et qu'est-ce que tu préfères ? T'accrocher à ce que tu connais. Donc, pour toi, ça se répète tout le temps, le connu. Parce que tu ne veux pas sortir de là. Tu n'es pas prêt à emboîter le pas hors des sentiers battus, hors de tes habitudes et de tes trintrins. Il y a une grande peur qui fait que nous restons dans cette zone où tout va bien, où on se retrouve du confort. Et on adore ça. Pour la plupart, c'est ce qu'on vit. Mais dans cet environnement de confort, il y a la peur que le confort s'en aille. On se met des barrières. On construit des maisons avec des alarmes. Parce que les privilèges qui donnent notre confort deviennent très précieux, deviennent importants. Parce que c'est quelque chose à l'extérieur de toi dont tu es dépendant pour pouvoir te sentir bien. Donc, tout ce que tu as pu amasser et avec lesquels tu te sens bien, c'est éphémère. Tu ne pourras pas faire de ça un socle de fondation pour que ta vie puisse être joyeuse. Et ta vie a besoin d'un socle immuable, inébranlable. Où est-ce que tu peux aller pour t'approprier ce sol, t'ancrer dans ce sol, il faut que tu le trouves à l'intérieur de toi. Parce que c'est en toi l'immuable. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est l'éphémère. Ça vient, ça part, ça change, ça revient. Et ça nous donne des souffrances parce qu'on veut s'accrocher et puis ça s'en va. Et puis on n'est pas content parce qu'on se retrouve face à soi-même. soi-même qui est inconcevable parce qu'on t'a expliqué toute ta vie que tu dois être quelqu'un. Alors que tu te retrouves face à ce que tu es vraiment qui n'a rien à voir avec ce que le monde propose. Le monde te propose de réussir, de devenir ce que tu n'es pas. Et quand tu te retrouves face à toi-même, il y a une grande un désarroi parce que tu n'es plus tu ne donnes plus aux autres ce que eux, ils attendent. Mais c'est pour ça que quand on passe son temps à plaire aux autres, et bien à ce moment-là, on n'est pas vrai, on n'est pas soi. On est ce que les autres attendent de toi. C'est un grand désarroi de vivre sa vie en étant dépendant du regard des autres, en étant dépendant de tout un monde qui te demande de devenir ce que tu n'es pas. Et tu te retrouves dans la peur de ne pas être reconnu. Cette peur de ne pas être ce que les gens veulent. et ce que tu es à ce moment-là, c'est quelque chose qui ne correspond pas à la norme établie. Parce que ce que tu es est imprévisible. tu fais les choses en dehors de l'habitude et le train-train. Tu fais les choses de manière à ce que le centre égocentrique n'est plus là. Tu n'es plus dans ta zone individuelle où il y a l'individualisme qui prône ma maison, ma voiture, mon argent. Tu es libre de tout ça. Parce que tu vis en dehors des sentiers battus. Le monde, c'est un tas de mémoires qui se répètent et le perpétuent de génération en génération pour garder en fait le sentiment de sécurité qu'on a pu amasser tout au long du parcours de l'existence. Et en gardant ces sécurités, en gardant ces privilèges qu'on a pu avoir, eh bien, on se fait du mal les uns les autres parce que on pense que le bonheur, la vie est quelque chose qu'on doit amasser. Donc, on se bagarre tous pour avoir la manne de nos plaisirs. Et nos plaisirs, ben, en fait, ça vient, ça repart. Et quand c'est là, ça crée aussi en toi une peur que ça s'en aille. Ainsi, c'est la vie, c'est la vie de l'éphémère. Donc, tu ne peux pas sécuriser tes plaisirs dans l'habitude et les trin-tins parce qu'au bout de moments, tu vas t'apercevoir que tu es en train de tolérer et il y a toujours une insatisfaction là-dedans. Il te faut toujours plus et jamais tu en as assez. Toujours, tu es en train de t'activer pour gagner du confort, gagner du privilège, gagner du regard, du regard compatissant, le regard de l'autre. Tu le veux et tu as peur de ne pas avoir cela. Donc, tu fais tout pour plaire. Et c'est là toute la déchéance de l'être humain parce que on dépend de l'autre pour exister. mais tu te rends compte qu'en ayant une dépendance de ce qui est faux, de ce qui n'est pas vrai, de ce qui est éphémère, tu es tout le temps en train de crouler sous la souffrance de ne pas être vrai parce que tout d'un côté te pousse à être ce que tu devrais être et puis d'un autre côté il y a ce que tu es vraiment. en toi il y a une grande dualité et cette dualité elle est une grande souffrance pour tout le monde parce que on n'est pas en paix. Notre esprit il va passer du coq à l'âne. On joue on désire puis on désire plus. On aime aujourd'hui demain on n'aime plus. Tu vois notre tête elle est toujours entre deux. Tu vois entre la haine et le plaisir et l'amour entre le déplaisir et le plaisir on est toujours entre deux et tout le temps ça ça passe de l'un à l'autre dans des situations qui que tu ne prévois pas parce que tu es compulsif parce que tu t'es établi ta vie sur un système de comparaison où tu penses qu'il y a un bien et un mal et c'est parce que tu as comparé que tu préfères ce qui est bien et non ce qui est mal mais si tu ne compares pas le sens de bien ou pas bien s'effondre parce que quand tu compares tu divises tu divises entre ce qui est beau et pas beau tu divises la fille qui est belle et la fille qui n'est pas belle et tu vas vouloir t'approprier ce que ce qui ce qui te donne un intérêt donc on est tous en train de vouloir réussir à travers la comparaison riche pauvre maigre gras tout ça c'est sujet à la division entre nous dans nos relations on n'arrive plus à être en paix et à être vrai et à ne rien demander de l'autre on veut toujours plus et plus et plus et ça crée de la rivalité parce que les gens eux ils ont besoin de leur liberté et si tu viens pour leur demander d'être à ton goût alors ils ne sont plus libres et il faut que tu acceptes que les gens que la vie elle est comme ça ce sont les faits et les faits tu ne peux pas les renier tu peux les renier mais tu vas te raconter des histoires parce que la réalité elle sera toujours là donc accepter l'autre tel qu'il est sans juger sans avis juste accepter et puis ne pas le rejeter ni l'accueillir juste accepter pour ce qu'il y a alors à ce moment là ta perception met de l'ordre met de l'ordre parce que à ce moment là tout est intégré dans un seul tout et il n'y a plus de division et c'est la division qui crée tous nos problèmes sur la planète Terre parce qu'on se divise les uns des autres on se compare l'américain le chinois le malbar c'est un système qui a été mis en place par la pensée qui a peur d'être face à lui-même c'est à dire tu t'es identifié à la pensée et la pensée ne veut pas être face au fait la pensée la pensée veut toujours raconter des histoires mais quand tu es présent face à toi-même et bien la pensée elle elle n'existe pas c'est comme si tu avais compris tout de suite que un mensonge et quand il n'y a pas le mensonge quand tu as compris que c'était un mensonge bien il y a une réalité qui est là et tu vis avec la réalité avec les faits pas avec ce que tu aimerais voir et notre tendance c'est de vouloir mettre en place des choses pour pouvoir se réconforter des faits qui nous dérangent donc on cherche toujours à être celui qui est dans la norme établie et qui est reconnu par la norme établie et ça c'est depuis des millénaires qu'on t'a expliqué ça depuis que tu es enfant on te formate pour pouvoir accepter la norme établie donc on te met dans un système où tu dois obéir tu dois te soumettre mais tu n'es pas obligé tu peux faire des choses sans que l'esprit soit prisonnier de la chose mais tu peux utiliser les choses sans que ton esprit soit utilisé par la chose c'est tout un art pour pouvoir se détacher mais toujours être là présent avec les choses sans que les choses ne soient obligatoirement nécessaires il n'y a rien d'important dans la vie au bout de tout ça il y a l'amour et tout ça c'est fini toutes ces histoires tous ces problèmes tout ça c'est fini alors avant de mourir si tu peux finir avec tout ce qui doit finir avant de mettre le pied dans la tombe alors ta tête sera libre libre de tout ce que tu peux vouloir et à ce moment là tu n'as plus la tracasserie de devoir plaire à quelqu'un de devoir être celui que tu n'es pas c'est toute une tracasserie ça laisse toi être ce que tu es et non ce que tu veux être c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver en plus pas ... ... 言 et puis doen